Nelly Dodino, bonsoir. Patrice Avala, bonsoir. Chers auditeurs, bonsoir. Ce soir, sur ce plateau, Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir, vous, Patrice Avala, et bonsoir à tous. Avec nous, ce soir, Saturne Jossou, bonsoir. Bonsoir, Patrice Avala, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Depuis une dizaine de jours, le domicile de l'ancien président de la République, Boni Yaï, est presque interdit d'accès. La présence des forces de l'ordre est visible aux alentours de ce domicile. Une situation non prévue par notre Constitution, celle du 11 décembre 1990, ce qui a amené l'ONG Amnesty International à exiger la levée de toute surveillance du domicile de l'ancien président de la République. L'ONG déplore les événements malheureux des premiers et deux bédaniers à Kayaoum, à Kotonou. En ligne, ce soir, avec nous, nous avons le directeur exécutif de Amnesty International à Bénin, Fidel Kikant. Bonsoir à vous, Fidel Kikant. Bonsoir, cher journaliste. Je salue respectueusement tout le plateau. Je parlais donc de ce communiqué que votre ONG a rendu public. Fidel Kikant, pourquoi l'avoir fait ? Déjà, c'est dans le cadre de la mission d'Amnesty International qui est de permettre à tout individu, quel qu'il soit, de jouir de l'entiété de cette voie. Et en plus, dans le cadre particulier du Bénin, vous savez que nous avons une section au Bénin et que sur le cadre plus restreint de la crise électorale, nous avons commencé un monitoring depuis un bon moment sur, disons, tout le contexte préélectoral, préélectoral pendant les élections. Et voilà, nous sommes à la phase postélectorale. Et c'est normal que nous continuions à suivre le contexte et à donner de façon régulière notre position sur le contexte. Et vous savez donc, votre ONG, bien sûr, a suivi le déroulement du scrutin du 28 avril dernier. Ces événements qui ont suivi les événements postélectoraux, les premiers et demi-déminés à Kadiahoun. Quelle interprétation vous en faites au niveau de l'ONG Amnesty International Bénin ? En réalité, ce n'est pas une interprétation. Nous avons fait des constats déjà entre le 28 avril et le 2 mai, puisque c'est la période concernée par notre communiqué qui est sorti ce matin. Nous avons fait des constats que, voilà, ça a été un contexte assez violent et assez violateur des droits humains. Le droit à la vie a été rudoyé. Le droit de manifester a été rudoyé. Nous avons pu relever qu'au moins 4 personnes ont perdu la vie dans les manifestations pacifiques qui ont été durement recrimées à balles réelles. Nous nous sommes rendus compte également qu'il y a eu usage de force par les forces de l'ordre, et notamment les forces de défense, qui ont donc dispersé les foules qui se sont massées un peu partout sur le territoire national, et notamment à Kadiahoun et à Kandi. Et donc, nous avons déploré, voilà, parmi les victimes, que nous avons pu documenter une mère d'enfants, de cet enfant, dont le dernier a 9 mois et la plus âgée a 17 ans. Et nous avons pu documenter également le décès par balle d'un jeune homme de 19 ans à Kandi. Et enfin, nous avons observé dans nos investigations que la plupart des familles de défunts et de blessés étaient animés, titanisés par un sentiment de peur. La plupart n'ont pas voulu que nous travaillions sur leur cas. C'est pour ça, d'ailleurs, que le bilan est relativement modeste. Et ceux qui nous ont autorisés à avancer, c'est les quelques-uns que vous avez vus. Donc, il y a un climat de peur et de déni de la souffrance, en fait, des personnes qui sont déjà affectées. Et enfin, nous avons vu dans les derniers jours, suite, consécutivement, au 1er et au 2 mai, voilà la vague d'arrestations. Ce qui a été particulièrement observé dans ces arrestations, c'est que la plupart de ces arrestations sont opérées dans un contexte où les personnes mises en cause n'ont pas reçu de convocation. Ils ont été appréhendés par des personnes en civil et dans des véhicules tout aussi banalisés. Ils ont été parfois appréhendés dans des contextes où il fallait des heures, voire plus de 10 heures aux familles avant de savoir où est-ce que leurs personnes détenues étaient. Et bon, voilà. Donc, c'est dans ce contexte, voilà, généralement, les constats que nous avons faits. Vous le disiez tantôt dans votre préambule. Effectivement, nous avons observé aussi qu'un dispositif important, policier, en tout cas, dont l'importance a varié pendant le temps de nos constats, a été mis en place autour du domicile du président Bonillaï, en dehors de tout prononcé judiciaire. Et donc, des personnes proches de lui nous ont déclaré qu'ils n'ont pas pu, à des moments donnés, avoir affaire à lui. Donc, interdit d'affaire, y compris son avocat, notamment le oui-mai. Donc, voilà un peu le contexte que nous avons évalué. J'allais finir par relever quelque chose de plus important, de tout aussi important, j'allais dire. Certains blessés graves ont été soustraits des soins jusqu'à quelques jours après avoir été admis au Sénat-HU et placés en détention, ce qui ne permet pas de s'assurer véritablement que le droit à la santé, le droit aux soins dans ces conditions a été véritablement renforcé. Et nous exhortons donc les autorités à pouvoir dirigeant des enquêtes assez rapides et transparentes sur toutes ces situations, que ces enquêtes permettent aux familles enfin de faire leur deuil, donc d'avoir affaire à leur corps et au dossier médical de l'heure parce que nous avons constaté que ces corps, ces dossiers médicaux font l'objet de confiscations ou en tout état gros de tabou. Nous invitons également les autorités à mettre fin immédiatement aux arrestations, notamment sans convocation et dans les conditions que nous avons décrites là, et de faire en sorte que la quiétude et la liberté de manifestation soient respectées, la liberté d'aller et venir soient respectées pour tout le monde. Fidèle Kikan, en termes clairs, ce que vous avez décrit, c'est des violations massives des droits de l'homme. Oui, nous avons constaté quand même qu'on est passé à un niveau assez inquiétant dans les constats que nous avons observés dans les deux premiers communiqués que nous avions sortis, dans le cadre du monitoring de cette crise électorale. Et il faut bien affirmer que c'est quand même l'une des premières fois que dans un contexte électoral qu'on retrouve des morts d'hommes, et notamment des morts par balles, et qu'on soit confronté à des situations du genre de confiscation pratiquement du corps, en tout cas interdiction d'accès du corps ou de dossiers médicaux. Oui, ça peut paraître inquiétant, voire carrément déroutant pour les options que notre pays a prises, et surtout les engagements internationaux que nous avons pris, pris du moins dans le cadre de la jouissance des droits civils et politiques, notamment. M. Kikang, si vous permettez, c'est vrai que vous parlez des engagements internationaux que nous avons eu à prendre. Au-delà du monitoring, au-delà des observations faites, de ce que vous lancez comme exhortation, en quoi des actes du genre, un communiqué du genre pourrait influencer positivement le comportement de nos dirigeants ? Comme je vous dis, déjà nous n'avons pas la prétention d'avoir par exemple eu assez à toutes les victimes, ni les décédés, ni les blessés. Et donc, un constat, un état des lieux comme celui que nous faisons est un outil de référence ou de décision pour les dirigeants que nous allons certainement rencontrer et avec ce que nous allons poursuivre le plaidoyer dans les semaines et mois à venir, de sorte à ce que nous puissions revenir sur le droit chemin notamment. Et c'est pour ça que les appels et nos recommandations sont là pour aider les autorités à divers niveaux de pouvoir, n'est-ce pas, se mettre sur le droit chemin. Vous avez bien vu, par exemple, que dans une autre affaire qui défrère l'actualité au Bénin que je ne veux pas évoquer, qu'il y a des instances judiciaires qui se sont auto-saisies rapidement, en tout cas, en quoi les communiqués que nous avons vus, nous aurions aimé justement que sur les événements tragiques, notamment du 28 avril, du 1er mai, du 2 mai, que, par exemple, nos instances judiciaires aburitées s'auto-saisissent rapidement pour que les familles qui sont en attente de justice puissent rentrer en justice. Donc, c'est une aide à la décision que nous proposons aux autorités comme d'habitude, et bien sûr, dans nos formats, dans nos manières, dans la dénonciation et aussi dans la rigueur de nos investigations. Donc, au cas où le gouvernement faisait la sourde oreille, ferait la sourde oreille à tout cet appel, à toutes ces exhortations, au plan international, il n'y a que le discrédit, à part ça, rien ? Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Vous savez, nous avons plusieurs manières de travailler, nous avons plusieurs méthodes d'action, et bien entendu, les cas que nous avons documentés, certains vont retenir les jours, les semaines à venir, notre attention pour pouvoir développer des campagnes convaincues à travers le monde, et de sorte à renforcer, d'une part, les familles à avoir justice, et de sorte aussi à pousser les autorités si jamais elles avaient fait l'option de traîner les pays. Il n'y a pas que le discrédit. Quand nous faisons des recherches et que nous lançons les campagnes, c'est toujours dans le but d'établir une sorte de passerelle de plaidoyer avec les autorités, et donc, même si nous passons par des organes régionales, régionaux, du moins et internationaux, c'est toujours pour garantir un dialogue au niveau des autorités et trouver les voies et moyens pour que solution et justice soient faites aux personnes qui sont violentées dans leurs droits. Pensez-vous que le domicile de l'ancien chef de l'État va désormais être débarrassé, si vous le permettez, de ce dispositif sécuritaire ? C'est une voie de raison et c'est une voie aussi de sagesse, c'est un voie, c'est un principe simplement de garantie de la liberté de circuler, d'aller, de venir, que quelqu'un peut jouir, tant qu'il n'y a pas une décision de justice qui justifie une restriction de cette liberté, qui justifie ce que, trivialement, nous avons entendu appeler, par exemple, l'assignation à un régime. Donc, nous ne sommes pas, nous faisons le vœu de dire que nous ne sommes pas dans un État d'arbitré, nous sommes dans un État de droit et donc, si il y a des choses qui sont reprochées à celui que vous évoquez, que les voies judiciaires, que les tests auxquels nous sommes si pas attachés soient mises à rude épreuve et que le droit soit dit, mais que les actes que nous posons ne soient pas, justement, en dehors de ce que nous avons convenu ensemble comme règles de vie et de rigueur sociale. Et à ces familles, pour finir, avec vos fidèles qui, quand ces familles des victimes qui peinent à récupérer les corps de proches qui se trouvent bloqués par des obstacles administratifs, qu'est-ce que vous leur prodiguez comme conseil ? Je dirais les obstacles administratifs et par endroits policiers. Non, nous allons pouvoir les exercer au courage. Nous avons pu nous rendre compte que la plupart étaient désemparés dans une première partie parce que nous ne pouvons pas s'acheter les services d'avocats. Mais nous félicitons, nous profitons de votre antenne pour féliciter la Ligue de défense des droits de l'homme qui, apparemment, est en train de mettre un pool d'avocats pour pouvoir venir, en tout cas, nous travaillons de concert pour venir à la rescousse de ces familles-là et normalement, dans les jours, semaines qui viennent, des actions assez courageuses vont être tentées en justice pour pouvoir clarifier tout ça. Mon appel va aller plutôt à ces familles qui sont encore timorées, apeurées, titanisées, complètement recorpiées sous le lit pratiquement, alors qu'ils ont des personnes blessées, alors que potentiellement qu'ils ont des personnes décédées. Nous allons pouvoir leur dire que le Bénin demeure toujours en état de droit et qu'ils peuvent encore se référer à notre justice, qu'ils peuvent encore se faire connaître leurs peines et pouvoir se faire justice. Merci à vos fidèles Kikan. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Amnesty International à Bénin. Nous revenons en studio au Nelly Doudinou, des familles qui ont toujours peur et qui ne font pas connaître les difficultés par ces temps, depuis les premiers, deux milliers derniers, à Kadioua Kotonou. Oui, c'est ce que vient de décrire le directeur de Amnesty International. Vous savez, la peur a été vendue, entretenue depuis peu. Ça fait combien de mois déjà il vous est difficile de parler? Ça fait combien de mois déjà il vous est difficile d'écrire sans qu'on ne brondisse la menace de vous coffrer. Vous voyez des personnes qui ont perdu des proches. Il y a ceux qui, peut-être, ont reçu des balles sur place et qui sont allés mourir chez eux. Il vous arrive de connaître des cas d'accident. Sur place, vous n'avez rien. Peut-être que c'est une hémorragie interne, mais vous rentrez chez vous et c'en est fini. Voilà la situation du Bénin. On a pu officiellement dénombrer quatre morts. Ceux qui sont restés chez eux mourir, quel est le sort? Et les familles tétanisées, la peur, parce qu'au préalable, il y a eu des actions pour dissuader quiconque va se lever pour dire « Je m'en vais me plaindre. » Vous imaginez quelqu'un qui s'est vu amputer le doigt, la main, qu'on aille le déposer. Déjà dans une souffrance corporelle. Dans une souffrance corporelle où se trouve l'humanité. C'est-à-dire où se trouve l'humanité et on le dépose. C'est un signal pour dire « Si jamais vous venez d'énoncer que mon enfant a un bras cassé, mon enfant s'est fait blesser, même quelques égratignures, quelques égratignures, c'est que vous risquez d'aller en prison. » Du coup, personne n'a envie, en plus de sa douleur corporelle, de se retrouver en prison. Chaque acte qui est posée, c'est pour une fin de données. Et c'est bien triste. Quand toute la communauté scientifique, quand à l'interme, quand ailleurs, partout au monde, on vous interpelle pour vous dire « Qu'est-ce que vous devenez ? » Et qu'aujourd'hui, on est considéré comme un pays à risque, osons le dire. Ce n'est pas que les autres. Quand tu sors de chez toi et que quelqu'un peut t'arrêter à tout moment en civil, t'interpeller sans aucune convocation, pas qu'il y a une enquête en cours, le béné devient un pays risqué pour les uns et les autres. Et ça devrait nous interpeller. Je pense que les ONG feront leur travail, feront le plaidoyer, mais nous, même béninois, ou je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là, et personne pour l'interpeller, pour le lui dire, et ça continue. D'autres vous parleront, l'opposition parlait de sept morts, d'autres vous parleront de plusieurs morts, et l'État n'a pas pu faire le bilan des décès. C'est encore là le drame. C'est-à-dire, au temps de communiqués sortis, l'État n'a même pas pu avoir une minute de silence pour ces personnes tombées sous les balles. Alors qu'on dit dans l'article 8 de notre Constitution que la personne humaine est inviolable, elle est sacrée, et l'État a le droit, l'obligation de la protéger. Mais, trois sorties officielles déjà. Personne n'a pu regretter ces morts. Au pire, au pire, c'est ou bien je ne sais pas mieux, c'est qu'on n'a fini par vous dire que des personnes qui ont de la drogue dans le sang, qui ont fait la contre-expective, alors que les parents n'ont pas eu assez à leur corps, les parents n'ont pas eu assez aux certificats médicaux, les parents n'ont pas eu s'ils n'ont pas eu ça, mais on vient à la télé dire que des personnes sont s'ils sont ça, voilà, qui a pu faire la contre-expective pour pouvoir dire ce que vous êtes en train de dire. Vous savez que l'État ne ment pas ? Ah oui, il y a des fois l'État ment. Il y a ce qu'on appelle les secrets d'État. Ne vous fiez pas à l'État. L'État, c'est plutôt là où se trouvent les gros mensonges. arrêtez ça. L'État, voilà la situation, mais personne n'a eu assez à ces cas. Même pas une, où est l'humanité, où est l'humain qui se trouve en nous ? On a tiré à balle réelle. Ça manifeste ailleurs depuis des semaines, des mois. Il y a toujours une manière de contenir une foule en colère. Moi, je pense que il faut arrêter. Il faut arrêter. Des gens qui meurent parce que vous voulez asseoir en pouvoir. Vous étiez venus par les unes, par le biais des marches, par le biais des protestations, par le biais de ceci parce qu'un peuple, à un moment donné, a voulu vous rendre justice. Ne remerciez pas ce peuple, mon âme singe. C'est indigne de l'humanité. Que des personnes, parce qu'elles ne sont pas d'accord, ont voulu manifester qu'on puisse tirer à balle réelle. Je vous dis, à balle réelle et faire tomber des compatriotes. Qui a donné l'ordre de tirer ? Qui a donné l'ordre de tirer ? Et depuis, on refuse de faire le bilan de ceux qui sont tombés sous les balles acadiennes. Qui a donné l'ordre ? Et moi, je dis, oui, tout le monde, on ne pourra pas emprisonner tout le monde. C'est vrai. Mais, on ne pourra pas aussi interpeller tout le monde. C'est vrai, ceux qui sont interpellés, c'est peut-être ceux qu'on se dise, ils sont capables d'organiser la rébellion, d'organiser, quand je dis rébellion, je ne parle pas des âmes, donc d'organiser les réunions parce que, parce que... Il y a peut-être une situation irrégulière à un moment donné. Quelle est la situation ? Quelle est l'irrégularité de cette situation qu'on n'a pas soi-même créée ? Repartez à la base. Pendant des mois, sur ce plateau, on vous a dit, j'ai dit, de quoi nous parlons ? De deux documents qui nous créent toutes les misères du monde. Et nous sommes la risée sur les plateaux de télévision. Deux bouts de papier que nous-mêmes, nous avons créés notre propre tombe, en notre âme et conscience. Nous parlons de quoi ? De la charte des partis politiques, le code électoral, puis enfin, le certificat de mise en conformité. De quoi nous parlons ? Qui vaille des vies humaines, des bras valides pour cette nation ? De quoi nous parlons ? Qui va assurer l'avenir de ces sept enfants-là ? Qui ? L'État ? L'État a une sécurité sociale pour prendre en charge ces personnes-là ? Qui a donné l'ordre ? Et les interpellations, ça continue tous les jours. On arrête au gré, au bon vent comme nous ne sommes plus dans un État démocratique. Là, oui, M. Kikin dit oui, le Bénin reste un pays de droit. Oui, un pays démocratique. Où se trouve la démocratie ? Où se trouve le respect de droit à l'homme ? Quand quelqu'un qui ne fait pas objet d'une procédure judiciaire est obligé d'être en résidence surveillée de fait parce qu'on l'aurait voulu. Et on nous parlera d'un État de droit. Quand tu peux, en sortant d'ici, te faire interpeller par un monsieur. Mais là, le risque, on ne le dit pas. Des gens, en façon banalisée, peuvent t'arrêter. Aller te déposer quelque part alors que la menace déjà dit, c'est là. Réfléchissons un peu, là. Alphonse Moïse Soudé, réfléchissons un peu et visiblement, on aurait pu dire qu'aujourd'hui au Bénin, un mort ne dit plus absolument rien. Non, moi d'abord, je voudrais saluer le travail fait par la médecine internationale, section Bénin, parce qu'au moins là, c'est un outil de référence. Notre invité disait tantôt que c'est un bilan modeste, c'est-à-dire un bilan modeste par rapport aux familles qui ont autorisé qu'on parle de leur mort. On a parlé de vagues d'arrestations. moi, mon inquiétude, d'abord, c'est cela. Si l'État ne prend pas ses responsabilités, des gens vont en profiter pour faire des règlements de compte. Des gens vont en profiter pour faire des règlements de compte dans la mesure où on dit que c'est des gens en tenue civile qui arrêtent. Donc, si vous avez un compte à régler avec quelqu'un, vous profitez du fait que l'État aussi a commencé par arrêter des gens avec des forces en civil sans convocation. Ça pose un problème, moi, à mon niveau, ça pose un problème de sécurité. L'État a l'obligation de garantir la sécurité à tous ses citoyens. On ne peut pas, je crois qu'on avait déjà déploré ici dans le cas de Taohenho, on ne peut pas soustraire des gens des sons et les placer en détention. Est-ce que dans le lieu de détention, nous avons la certitude que ceux-là seront bien soignés ? Est-ce que d'abord ils auront accès aux soignés ? Qu'est-ce qui empêche l'État d'attendre que ceux-là finissent leur traitement ? On peut l'affecter des policiers républicains pour les surveiller. On le voit ailleurs. Donc, celui qui a été soustrait d'un centre de santé déposé à la prison est-ce qu'il va bénéficier des soins ? Je dis, l'État devrait pour renforcer sa crédibilité se décider enfin à nous dire le nombre réel de mort, de blessé. Cela ne coûte rien parce que en l'absence de l'information officielle, les gens sont obligés de se fier à ce qui se dit. Amnesty a parlé de bilan modeste. Cela veut dire qu'il n'y a plus que ça. On a parlé de familles timorées, ceux qui refusent de parler. Moi, je ne leur en veux pas. Je n'en veux pas à ces familles-là qui refusent de parler, ces familles-là qui refusent de se prennent parce que certainement, chacun veut éviter davantage les problèmes. Il faut que l'État, il faut que nos autorités se décident enfin à nous faire le point. moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé. On a dit, on a tiré sous des chats avant de rien. Je vois mal, je vois mal. Un ministre, un président de la République donnait l'ordre à des militaires de tirer. Mais depuis que cet événement s'est produit, personne ne se décide à nous dire qui sont les coupables. Est-ce que les coupables ont été identifiés ? Est-ce que celui qui a donné l'ordre a été identifié ? On ne demande que ça. Est-ce qu'il est difficile de retrouver ses coupables ? Il n'est pas difficile. Il revient à l'État. Nelly évoquait tantôt la raison qu'on appelle secret d'État, sécurité nationale. On ne peut pas tout dire. Il sera difficile à l'État de donner la liste exhaustive de ceux qui ont tiré à balle réelle. L'État a certainement assez moyen de régler ça. mais ce qui arrangerait le pouvoir c'est que l'on parle. J'ai dit on a fini avec le temps de désigner des boucs émissaires. Que l'État parle, que l'État rassure les citoyens. Parce que à lui-là on quitte la dernière fois depuis que ça a commencé il y a des parents quand ils finissent à 18h30 ils courent pour aller récupérer les enfants. parce qu'ils disent c'est un problème de sécurité. L'État devait nous rassurer pour dire vous pouvez circuler librement. Vous pouvez vaquer à vos activités librement. Ce qui s'est passé c'est des incidents mais l'État prend l'engagement de clarifier cette affaire de situer les responsabilités. On ne veut que ça et on devrait tout à l'heure notre invité parler d'outils de référence qui aident à la décision. Autrement dit l'État devait quand même récupérer ce document de ANMST améliorer et dire ce qui est réel au peuple parce qu'on a besoin de savoir on a droit à l'information on ne peut pas nous cacher ce qui s'est passé les gens ont vu et les parents quand on dit des dossiers médicaux ont disparu on a dit je suis malade quelqu'un vient payer et vient retirer mon dossier sans qu'il ne soit mon parent quand vous allez au soin quelqu'un qui vient payer pour vous forcément on doit vous dire monsieur tantamien je voudrais que les responsables plus haut niveau de l'État puissent parler et rassurer les plus de 10 millions de béninois parce que comme ça c'est la peur tout le monde a peur et puis il y a des gens peut-être des cadavres quelque part cachés quelque part qui vont pourrir qui vont créer d'autres maladies donc je voudrais que chacun joue sa partition la mission internationale vient d'indiquer le chemin acquis des droits en produisant son chemin n'ayons pas peur de situer les responsabilités puisque le ministre de la santé a situé des responsabilités et je dis c'est bon de dire que ceux qui ont agi sont sous le fait de la drogue ceux qui ont tiré ils sont sous le fait de quel produit de qui ont tiré sur l'ordre c'est aussi simple que ça si on règle ces détails-là si on dit au peuple ce qui s'est passé la vie va continuer tranquillement Sainte-Uni Jossot les droits de l'homme sont visiblement ne sont pas respectés comme dénoncés par Amnesty International à qui incombe cette responsabilité c'est l'état qui est garant du respect des droits de l'homme l'état doit en tout cas garantir tout au moins ces droits qui sont constitutionnels avec d'autres institutions qui en ont la charge si l'état ne le fait pas qui le ferait l'état c'est je dirais la mère de nous tous nous allons tous nous le tirer dans ses bras quand nous sommes en difficulté et il a le devoir de nous rassurer il a le devoir de nous protéger et non nous faire peur pour que nous nous dispersions et non nous terroriser quand c'est l'état qui commence à vous terroriser je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver un sauveur si ce n'est peut-être dans les bras de la justice la justice elle aussi doit pouvoir assurer les citoyens les justiciables de la neutralité qui doit être la sienne qui est la sienne dans la conduite de ce dossier moi je me dis même est-ce que le parquet à l'étape actuelle des choses ne devrait pas un exemple par exemple un exemple je ne vais pas répéter mettre une ligne une ligne à la disposition des populations et communiquer autour pour que si dans des familles éventuellement il y a des gens qui avaient du mal à s'exprimer des gens qui avaient des morts qui avaient des blessés et avaient peur des représailles d'où que viennent ces représailles de se prononcer le parquet pourquoi pas mettre des lignes à la disposition de la population pour dire attention si vous êtes dans tel cas appelez-nous pour qu'on prenne en charge de ça et qu'à chaque fois que des seignants de déclaration seront faites les personnes devraient être rassurées doivent être rassurées on leur promettrait cette assurance comme quoi vous ne venez pas nous dire ça pour qu'on vous poursuive par la suite et vous savez que ces lignes peuvent être mises sur écoute non ça c'est la justice quand le magistrat prend des mesures c'est du béton et ça s'oppose même à l'état le magistrat quand le juge quand il va il parle il ne parle pas en tenant compte de telle personne le président de la république telle personne le député ou pas quand le juge prend des mesures ces mesures s'imposent à tous et doit rassurer celui-là le justiciable qui doit arriver vers lui et si le justiciable se sent obligé de devoir se taire sur des cas qu'il aurait pu déclarer des cas qu'il aurait pu dénoncer c'est qu'il y a un problème qui se pose des anomalies on en a commencé par le lever depuis quand on a connu ces événements la dernière fois quand un ministre de la santé vient vous dire qu'on a eu à faire des analyses toxicologiques sous contrôle judiciaire il a bien utilisé l'expression sous contrôle judiciaire donc si le ministre de la santé a cette facilité d'avoir accès à des informations qui ont été recueillies sous contrôle judiciaire c'est qu'il y a un problème qui se pose entre temps quand il s'est agi d'un député ce n'était pas un ministre de la santé qui était venu nous dire qu'on soupçonne un certain état psychologique au niveau du député c'est tout au moins un procureur qui a pris la parole et qui s'est prononcé à l'époque qui a fait cette déclaration à l'époque cette fois-ci ce n'est pas un procureur c'est le ministre de la santé qui vient nous révéler des informations il devait avoir à ses côtés le procureur spécial près la criette même si le procureur était à ses côtés ce n'était pas à lui d'annoncer ça des informations qui ont été obtenues sous contrôle judiciaire ce n'était pas un ministre de la santé de venir nous dévoiler ces informations de venir nous faire ces déclarations ça faisait partie déjà des anomalies et l'état en faisant l'option de ne pas le gouvernement en faisant l'option jusqu'ici de ne pas communiquer autour des chiffres et que la justice également aille dans ce sens qu'on n'ait pas de chiffres officiels qu'on n'ait pas de sorties du parquet de procureurs pour donner une version officielle une version qui pourrait être la neutre des événements ce qui est un problème c'est à croire que ce parquet duquel le ministre de la justice réussit à avoir des informations ne serait pas libre on peut tirer cette conclusion c'est le ministre de tutelle le ministre de la santé pardon le ministre de la santé ce parquet duquel le ministre de la santé réussit à avoir des informations alors que ces informations ont été recueillies sous contrôle judiciaire on peut dire a priori que le parquet ne serait pas indépendant dans ce dossier que nous sommes en train de connaître autant d'éléments qui ne rassurerait pas et si dans ces conditions on déplore ce ayant d'actes ne demandez pas qu'on garantisse les droits humains les droits de l'homme dans la violation est dénoncé par fidèle c'est comme si le droit est suspendu au Bénin vous n'avez pas de droit ce qui n'est pas permis on peut venir le faire on peut faire éruption chez vous à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit parce qu'on veut vous interpeller on vous interpellerait et c'est des personnes qui vont débarquer en civil Nelly et Alphonse parlent déjà du risque de la porte que nous avons laissée ouverte des individus peuvent garder leur véhicule faire des enlèvements par sept ans on parle de menaces d'hieradistes d'enlèvements c'est vite fait on peut en profiter et quand on ouvre la brèche comme ça quand on installe le citoyen béninois dans l'insécurité c'est parce que c'est une situation d'insécurité quand quelqu'un peut garer un véhicule et vous embarquer vous faites un signe de croix pour vous retrouver dans un commissariat au meilleur des cas mais si vous ne vous retrouvez pas dans un commissariat qui pourra venir vers vous beaucoup estiment que vous êtes trop alarmiste sur Soleil FM c'est quoi l'alarme qu'on est en train de l'alarmisme c'est quoi en parlant de ces situations d'enlèvements quand on sait qu'un véhicule peut garer et vous embarquer sans que au prix Allah vous n'ayez reçu de convocation c'est au meilleur des cas vous allez prier pour que ce soit ceux qui sont venus vous embarquer soient des policiers vous vous retrouvez devant un commissariat vous saurez que au moins la justice va se saisir de votre cas mais si comme les français qui ont été pris à Benyari vous vous retrouvez au nord du Burkina Faso qui viendra ? l'état béninois qui va organiser un assaut qui donnera comme les militaires français moi j'ai pas encore vu ça de ne pas le passer je ne sais pas si ça va se passer on l'espère que ça viendra donc c'est une situation d'insécurité c'est une porte une brèche qui est ouverte que l'état doit vite fermer et rétablir les conditions dans lesquelles on doit pouvoir agir pour que le citoyen se sente protégé qu'avant de l'interpeller qu'on prenne des dispositions pour qu'il sente que telle personne tel individu qui se présente à moi qui me demande de le suivre c'est un policier c'est un juge je ne sais quel autre agent donc serait responsabilisé aurait la notoriété de pouvoir poser de ces gens d'actes n'est-il pas également possible pour le citoyen de refuser ces gens d'injonction si celui qui se présente devant vous ne vous présente pas une carte qui présente celui-là comme étant du service de la police républicaine etc vous me rappelez ce cas de notre confrère de Paracour d'Onassien qui selon les informations qui nous sont parvenues a été convoqué par téléphone on l'aurait appelé pour lui dire bon telle c'est telle personne il faudrait que vous vous présentez le monsieur vous ne pouvez pas me convoquer comme ça par téléphone il faut que ça reste d'une certaine règle mais par la suite c'est qu'on est allé l'embarquer c'est qu'aujourd'hui vous n'avez pas le droit de vous refuser à ces interpellations-là on peut ceux qui viennent vous interpeller qui sont en civil ne viendront pas vous prier vous supplier de les suivre ils viennent vous embarquer de gré ou de force parce qu'il y a une situation qui permet à ce qu'on puisse le faire aujourd'hui c'est la situation dans laquelle nous sommes on ne sait pas quand est-ce que ça prendra fin quand est-ce que le Benoît va désormais se sentir rassuré et dire je sors dans la rue je ne crains rien et tout ça c'est des choses que nous remarquons est-ce qu'aujourd'hui si le président l'ancien président de la République Boni Yaï prend la décision de sortir de son domicile cela lui sera possible avec ce dispositif sécurité qui entoure sa maison oui mais avant de répondre à votre question la dernière question que vous avez posée à Satuna disons que nous sommes alarmistes c'est simple n'analysez pas les faits en dehors de leur contexte pas plus tard qu'il y a quelques semaines nous avons on a eu la lutte contre la civil criminalité parce qu'il y avait une reconnaissance des crimes des rituels de sang parce qu'on enlevait on kidnappait on tuait et il y a une politique pénale qui a été mise en branle on en a raflé et nous sommes aussi dans un contexte de diadisme autour de nous le Bénin est partageant des milliers de kilomètres de frontières avec le Nigeria et ça sévit au Burkina Faso comme au Niger partout autour de nous voilà deux contextes et dans ce contexte nous-mêmes au Bénin on crée la brèche à la miste pourquoi ? comment ? si nous avons ces deux contextes et que nous-mêmes nous sommes dans cette situation vous pensez que le Béninois est en sécurité ? Je ne vous arrête pas Nelly vous voyez des seillants d'images qui commencent à circuler où des individus viennent vous attaquer viennent vous charcuter viennent vous blesser vous poignarder et continuer leur chemin et continuer leur chemin c'est des cas parce que la situation s'y prête des gens peuvent venir vous débarquer le boulevard a été ouvert ouvert pour en faire des crimes des rituels de sang vos parents vont peut-être espérer qu'un coup de fil vienne pour vous dire que votre enfant est dans un comme ça et qu'il ne viendra jamais mais quels sont les tests qui permettent cet état de choses ? moi je d'abord il n'y a que quand vous voulez mettre en place un état d'urgence c'est-à-dire un système d'urgence c'est-à-dire vous créez comme couffeur ou bien tout ce que vous voulez vous déployez et vous limitez pour dire de temps à temps le bénécompte tenu de la situation actuelle restez chez vous à partir de telle heure où c'est l'état d'urgence nous avons déployé les forces de sécurité nous avons si des gens seront appelés parce que nous avons vent de ci de ça mais il n'y a rien rien n'a été décrété mais on arrête à tout vent donc quelqu'un peut se positionner devant vous ce soir c'est un exemple que je donne suivez-moi de gré ou de force vous ne savez pas s'il est de la police vous ne savez pas s'il est de l'armée vous ne savez mais il vous embarque pour quelle destination aucune idée nous avons créé ça nous ne sommes pas alarmistes ça fait des mois on disait ces deux lois que vous êtes en train de voter ça va créer des ennuis ça a raté pendant qu'on en parlait on nous prenait pour des alarmistes est-ce que ça a manqué nous avons des morts aujourd'hui nous avons des blessés nous avons des personnes ézilées nous avons des personnes assignées à résidence c'est ça la réalité et pour revenir à votre question est-ce que je veux bien vous voulez bien rappeler la question une décision de l'ancien président boniaï aujourd'hui d'aller au-delà de son domicile avec ce siège autour de ce domicile vous savez face aux âmes vous ne réfléchissez pas deux fois puisqu'on a dit il n'y a aucun mandat d'arrêt en exécution oui oui aucun mandat a priori rien ne l'empêche de sortir de sa maison rien ne l'empêche de sortir de sa maison mais quand autour de votre maison il y a une scinture policière et que celui qui a aux affaires n'est pas favorable à vous vous allez prendre le risque de votre vie parce qu'il aurait suffi à boniaï de franchir sa porte que vous le vouliez ou pas il y aurait des attroupements des gens vont sortir spontanément parce que c'est la personne de boniaï quand il sort il y a attroupement et dans ce contexte dès qu'il va sortir il y aura attroupement il y aura des tirs encore des béninois vont tomber et peut-être ce serait lui qui tombera qui prendrait ce risque là vous à sa place vous allez prendre ce risque il s'agit d'une personnalité est-ce que vous avez une idée des autres qui sont reçus par ceux qui campent là vous avez une idée des autres qui sont reçus par ceux qui font la ceinture qui sont là campés donc ne lui demandez pas de sortir parce que vous ne pourrez pas jurer de la réaction d'un militaire parce que les autres qui l'ont reçu vous n'en avez aucune idée est-ce que vous vous êtes imaginé qu'au Bénin que les forces armées allaient tirer à Belle Réelle suivent des manifestants à Ménou vous vous êtes imaginé ça et pourtant c'est arrivé des autres ont été donnés forcément un soldat ne prend pas ses armes et tirent de cette façon l'ordre a été donné de quelque part l'ordre est venu de quelque part vous avez une idée de ce qu'ils ont reçu comme ordre ils sont campés là parce qu'ils ont reçu l'ordre de camper donc ne lui demandez pas de prendre le risque de sa vie donc il n'a plus le droit de s'alimenter il n'a plus le droit comment on peut dire à quelqu'un qui n'a plus le droit de s'alimenter si tant est que l'accès au domicile ça bouge si tant est que son domicile est indidacé à tout venant comment pourrait-il s'alimenter l'affaire d'approvisionnement ou bien ce sont les forces de l'ordre qui l'approvisionnent désormais vous savez moi je ne peux pas vous répondre je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas l'assistant de Boni Yaï je ne suis pas membre de sa famille mais je sais mais c'est une situation qu'on observe de loin je sais vous venez de chez vous vous venez au boulot vous allez rentrer chez vous allez voir des amis allez au boulot faites ce que vous voulez c'est un droit humain et que quand on vous met sur place c'est la privation de la liberté c'est une prison la résidence surveillée c'est une prison à l'exception de ce que on vous met chez vous mais chez vous ce n'est pas un centre commercial chez vous ce n'est pas votre office chez vous c'est pas là vous mettez vos activités vos activités chez vous ce n'est pas toute la famille au complet chez vous ce n'est pas tous vos amis donc le monsieur est dans un état psychologique un état psychologique très 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 sensible comment il se nourrit je n'ai aucune idée si son avocat n'a pas pu le voir mais je sais on a dit il y a le barreau qui a permis à l'avocat d'avoir accès finalement donc c'est filtré filtré au moins pour lui apporter de quoi manger donc acceptons qu'il est en résidence surveillée Alphonse Moïse Soudé quelle chance pour se communiquer de Amnesty International Bénin On attend de voir mais ce communiqué aurait eu l'avantage de donner quand même aux Béninois des informations de donner à tout le monde parce que quand on vous dit que nous sommes dans un contexte violent et violateur des droits de l'homme on a pris le droit à la santé on a pris le droit de circuler on a pris le droit de s'exprimer et déjà il y a des droits fondamentaux qui sont qui sont qui sont violés comme dirait l'autre qui sont violemment violés et aujourd'hui moi je dis il est temps que l'état prenne ses responsabilités il est temps que l'état se décide de parler le procureur le procureur peut parler parce que moi dans plusieurs cas quand on avait parlé d'empoisonnement on a parlé de coup d'état ici c'est le procureur Bernard Métard assisté du DGPN d'alors qui sont montés au créneau pour parler pas le ministre de la santé pas le ministre de l'intérieur pas le ministre de la justice mais il y a des personnes habilitées à jouer ces rôles-là dans la cité et je dis chacun doit jouer sa partition je suis convaincu que les responsables au sommet de l'état ils sont communiqués ils sont en train d'étudier c'est tellement qu'on va appeler les responsables de l'amnistie internationale à la section Bénin pour qu'ils donnent davantage de détails parce que quand on parle de famille timorée ça veut dire qu'on est allé sur le terrain on a eu des cas de décès des cas de blessés on s'est rapproché de ces familles-là pour avoir les détails ils ont dit Niette on ne parle pas et ils n'ont évoqué que des cas documentés c'est-à-dire on a discuté avec les parents ils nous ont autorisés le détail qui m'a frappé mais de cet enfant l'année 17 ans le dernier 9 mois donc ça veut dire ça veut dire quoi que les proches de cette dame-là ont accepté parler les autres ne veulent pas parler et ce qui est grave il ne faut pas qu'on laisse des corps quelque part qui vont se décomposer qui vont entraîner autre chose et l'État doit prendre ses responsabilités déjà ne vous en faites pas l'histoire du monde finit la vérité finit par jaillir vous savez en Gambie il n'y a jamais tout puissant on s'entend pas plus tard qu'il y a à peine un mois on a pu résumer des crânes des morts il y a 20 ans en arrière parce que prétestant d'un coup d'État qu'on veut lui faire manquer ce qui veut dire que tout ce qui se passe aujourd'hui M. Titalak dit sur ce plateau le dimanche dernier plus tard le pilon sera fait le point sera fait et chacun sera admis devant ses responsabilités mais se refuser se refuser à rassurer le peuple parce que moi c'est mon inquiétude pourquoi se refuse-t-on à rassurer le peuple pourquoi se refuse-t-on à adresser au peuple le message pourquoi se refuse-t-on à apaiser le peuple on annonce quand même une probable sortie du chef de l'État après l'installation de cette huitième législature oui le communiqué sort déjà on dit jeudi le chef de l'État va adresser un message à la nation le chef de l'État après l'installation de la huitième législature va rencontrer les hommes politiques pour amener la balle à terre ça va se passer ça va se passer l'objectif principal c'est d'installer en dépit de tout et quand on va finir d'installer ok les gars on va régler nos contentieux mais en réglant nos contentieux on ne va pas toucher au Parlement c'est aussi simple que ça donc un événement s'est passé depuis le 1er mai et c'est le 17 le 18 qu'on va s'attacher deux semaines après non ce n'est pas bon il y a des gens qui ont peur même dans leur maison parfois vous sonnez c'est qui là c'est qui c'est plusieurs fois si on n'arrive pas à identifier votre voix vous allez rester sur le port vous allez rester sur le port ils ne vont pas ouvrir parce que tout le monde n'a pas de caméra pour voir votre tronche depuis la maison vous qui c'est qui c'est moi Satouni Jossou la voix ne ressent pas Satouni Jossou il reste là peut-être celui qui quand le propriétaire des lieux va rentrer il va le retrouver au portail il va ouvrir ce n'est pas ça on veut sortir on a peur dès qu'il sonne une certaine heure les gens commencent pas à vous appeler le pays c'est pas bon votre position est-ce que ça là ça permet à un pays économiquement de se développer parce que ce sont ces mêmes béninois qui vont faire des activités économiques ce sont ces mêmes béninois qui vont travailler dans l'administration imaginez quelqu'un qui a un dossier important qui doit finir il regarde le 18, 30, 19 et sa femme l'appelle chérie il faut rentrer il laisse là et puis il rentre est-ce que le pays avance comme ça ? non Satouni Jossou la même question pour vous quelle chance pour se communiquer de l'amnistie internationale ? le mérite c'est comme Alphonse l'a dit c'est d'avoir été la première institution presque à nous sortir des chiffres de mort de façon officielle quatre morts au moins à dix amnistie internationale avant ça on ne se contentait que du dénombrement fait à base d'images ayant circulé sur les réseaux sociaux et autres le gouvernement lui a gardé son mutisme peut-être qu'il attend qu'on commence à sortir les chiffres parce qu'il y a d'autres informations qui ne parviennent qu'il y a eu plus de morts qu'on ne croit qu'on ne peut l'imaginer il pourrait y avoir d'autres retouchés eux et que c'est parce que le gouvernement même a peur de devoir communiquer ce chiffre que pour le moment il ferait l'option de se taire si sur cette radio vous commencez pas à énoncer de chiffres autre que ce que nous avons entendu de sources officielles on va certainement vous convoquer pour dire de venir prouver comment vous êtes allé chercher 12 et peut-être qu'il faut commencer à prêcher le faux pour avoir le vrai et si certainement l'international n'avait commencé à envoyer un nombre astronomique de morts l'état se sentirait certainement obligé de commencer à défendre son image en envoyant ses communiquants dire non c'est faux ce que vous êtes en train de dire alors que vous auriez pu vous-même prendre vos responsabilités monter voilà les événements que nous avons connus nous avons connus telles mort qui sont dans telle situation telles blessées qui sont prises en charge ici et la justice prendra le vrai de façon automatique comme on en voit ça on en voit dans d'autres pays ferait des points des points de presse périodiques des conférences de presse pour communiquer davantage pour informer sur la situation ça n'a pas été fait le gouvernement ne semble pas montrer des signes envoyer des signes pour dire bon nous sommes dans une phase de tempérance pour ainsi dire de calme de la situation quand vous vous retrouvez en crise on ne veut pas reconnaître qu'on est en crise quand vous avez quand il y a cette situation qui prévaut et vous demandez aux policiers vous mettez les policiers qui sont les forces de sécurité au second rang et vous sortez les forces de défense la machine à tuer même c'est que vous avez fait votre choix vous avez fait votre option votre option c'est de réprimer même dans le sang ceux qui vont sortir pour dire c'est qu'elles ont fait le con alors que vous imaginez ce n'est pas faire le con nous sommes nous sommes au fait quand vous dites ça moi ça me nerve non ce n'est pas c'est pas faire le con il y en a il y a même si on fait le le droit d'aller venir est un droit constitutionnel le droit de manifester quand tu n'es pas d'accord est un droit constitutionnel organisé organisé même parfois pas le code pénal Nelly j'ajoute ça pour continuer parce que nous sommes à la fin le militaire lui ne connait pas grand chose de vous votre attitude quand il vous demande de reculer vous ne reculez pas il n'utilise pas d'autres moyens il ouvre le feu sur vous il vous neutralise et puis il a accompli sa mission là alors que dans la police n'oubliez pas que nos forces de sécurité la police elle est substituée en plusieurs divisions vous avez des unités spéciales selon les cas dans lesquels on se retrouve on sait quelle unité il faut envoyer on a demandé à toute cette police dans son ensemble avec ces unités on a mis cette police en second rang et puis on a fait sortir on a mis en premier plan la machine à tuer les militaires les paracommandants les commandants les bérets rouges quand je sais que je les vois je souris je les regarde je souris je me dis c'est le béret nous sommes devenus nous sommes dans ce cas là c'est qu'on a fait l'option de tuer moi c'est ce que je dis parce que le militaire ne s'est pas fait grand chose que ça on pourrait attendre un message du chef de l'état peut-être qu'après l'installation de cette huitième législature on va revenir à une situation plus paisible souhaitons souhaitons c'est notre souhait aussi sur ce plateau merci de nous avoir reçu chez vous Giselin Abamba était à la mise en onde de ce numéro de l'émission l'intégrale sur Soleil FM nous vous retrouvons demain pour un autre numéro portez-vous bien à demain